Bonjour, bonjour, bienvenue sur SL Thérapie, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ce qui vous attend pour la semaine prochaine, donc semaine du 19 août au 25 août. Quelles sont les énergies, les messages, quels sont les messages des cartes ? Là j'ai pris le tarot, le tarot del toro, donc on va aller voir tout de suite quels sont ces messages. Il y aura un tirage supplémentaire la semaine prochaine, lundi, parce que c'est la pleine lune, donc je ferai un tirage supplémentaire pour cette occasion-là. C'est parti, on va aller voir ce qui vous attend, semaine du 19 au 25 août. Semaine du 19 au 25 août. Alors, on vous parle du valet de coupe à l'envers. On vous dit que vous attendiez peut-être la venue de quelqu'un, soit vous attendiez la venue de quelqu'un, soit c'est le départ de quelqu'un que vous aimez, de quelqu'un de jeune, soit d'une jeune relation, soit d'une jeune personne. Vous attendiez peut-être la venue de cette personne ou de cette jeune personne, ou bien c'est une rencontre que vous espériez pour la semaine prochaine et qui n'a pas lieu. Peut-être que cette personne, au lieu de venir, elle repart. Ou est-ce que finalement c'est contrarié, ça n'est pas possible, cet amour n'est pas possible. Ou alors vous n'avez pas envie d'exprimer vos sentiments. Il est possible que vous ayez eu l'envie d'exprimer votre amour à quelqu'un, et puis finalement vous vous êtes aperçu que si vous l'exprimiez, et bien cela pouvait vous être soit défavorable, soit négatif, soit peut-être vous portez préjudice d'une façon ou d'une autre, ou peut-être que vous étiez fourvoyé dans vos sentiments. Donc vous décidez finalement de ne rien dire, de même pas aller vers cette personne, de couper peut-être même avec cette personne, avec cette situation. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, en amour, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Alors, vous ne voulez peut-être pas exprimer votre amour tout de suite, parce qu'on voit que vous êtes tourné quand même vers l'envie. Il y a vraiment cet as de bâton, c'est la sexualité, c'est le désir, c'est l'envie charnelle, sensuelle. Donc vous n'avez peut-être pas envie de mêler vos sentiments, de dévoiler tout de suite, parce que peut-être qu'effectivement vous venez de rencontrer quelqu'un et vous n'avez pas envie de dire, voilà, je t'aime tout de suite. Vous avez peut-être envie de le garder un peu pour vous, de voir comment évolue la situation. Ça peut être aussi en rapport ici avec une situation. Vous ne voulez pas vous emballer par rapport à une activité que vous auriez découvert ou que vous allez effectuer, découvrir cette semaine. En tout cas, là, il y a beaucoup l'envie. L'envie est là. L'envie de rencontre, l'envie de charnel, l'envie de sensualité. Vous êtes en plus dans votre plein pouvoir. C'est magnifique. C'est magnifique. On a l'impératrice, le neuf de coupe et le soleil. Rien de plus beau. Donc, en fait, vous avez un nouveau départ. Ici, il y a eu une période de gestation. Il y a eu une période de gestation où vous n'étiez pas forcément contente d'attendre. Vous étiez impatiente, je pense, de rencontrer le bonheur de véritablement rencontrer cette personne. Vous aviez peut-être aussi l'intuition qu'il y avait une personne qui se dirigeait vers vous, etc. On voit que là, vous êtes en plein bonheur. Vous êtes à votre place. Vous êtes en train de vivre quelque chose de magnifique, de très beau. C'est comme des retrouvailles, ici, parce qu'on a l'impératrice et le soleil. Alors, ce n'est pas tout à fait le couple sacré, mais ça a l'air d'être plus que ça. L'impératrice et le soleil, pour moi, c'est le lien d'âme-sœur. Ici, on est peut-être sur le lien de flamme jumelle. Vous avez peut-être rencontré votre flamme jumelle. Vous êtes l'impératrice, il est le soleil. Il y a quelque chose de très fort, en tout cas, dans ce lien. C'est une personne qui va vous apporter du bonheur, qui va vous apporter, qui va vous voir comme une reine, comme une déesse. Alors, peu importe si vous êtes homme ou femme, mais qui va vous voir dans votre dimension sacrée, qui va vous respecter, qui va avoir vraiment un regard sur vous très beau, très sain. C'est une personne qui va vouloir peut-être protéger, justement, votre union. C'est quelqu'un qui va peut-être vous défendre face aux autres, à la famille, etc. Qui va peut-être assumer, qui va sûrement, dans le sens c'est sûr, assumer votre relation au grand jour. Ce n'est pas quelqu'un qui va cacher votre lien. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà en couple. Ça peut être un polyamoureux. Ça peut être quelque chose comme ça, une relation assez inattendue, mais en même temps, assumer. C'est-à-dire que même si cette personne est déjà en couple, c'est une personne qui va assumer cette relation-là. Elle va vous dire, je suis en couple, mais je suis attirée par toi. Donc, si tu veux, on peut faire quelque chose ensemble. L'autre personne est au courant, je te mets au courant. Donc, depuis là, si tout le monde est au courant, si tout le monde est OK, pourquoi pas avancer vers ce que l'on désire vraiment. Donc, ça va être un nouveau départ. Ça va être une nouvelle aventure pour vous. Ça va être quelque chose que vous attendez depuis longtemps, qui va vous donner beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Il y a cette idée-là. Vous allez pouvoir choyer cette union. L'opératrice, il y a toujours le sentiment d'avoir un enfant derrière. Il y a quelque chose, c'est la maman du jeu de tarot. Mais ici, j'ai plus l'impression que vous allez choyer votre relation plutôt que choyer un enfant ou des enfants, etc. J'ai plus l'impression que vous allez vous tourner vers une relation amoureuse qui va vous apporter un plein bonheur. Et c'est une personne qui va vraiment pouvoir se battre pour vous, qui va vraiment assumer votre relation, qui va défendre cette relation aux yeux de tous, qui va vouloir que ce soit su, connu, etc. Si vous décidez d'être et d'entrer dans cette relation et de consommer cette relation, ce sera quelque chose de su, de stable et pour lequel cette personne se battra. OK. Waouh ! Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, au niveau travail, qu'est-ce que l'on vous dit ? On vous parle du 7, 8, pardon. Il y en a combien ? 8 d'épées. On vous parle du 8 d'épées. On vous dit que vous avez peut-être cette impression d'être enfermé dans un travail, dans une activité, d'être pris au piège un peu, de ne pas pouvoir vous faire ce que vous souhaitez en termes de, je ne sais pas, de façon de travailler, d'espace pour travailler, d'idées. Vous ne pouvez peut-être pas exprimer vos idées comme vous le souhaitez, mais ce n'est qu'une vue de votre esprit, en fait. On vous dit que c'est que le mental qui est bloqué ici. Vous n'arrivez pas à vous sortir de croyances qui vous disent « je suis bloqué ». Donc, puisque vous avez cette croyance-là, c'est ce que vous voyez en vrai. Donc, vous vous sentez bloqué dans un travail, dans une activité. Ok. Vous avez envie de quitter cette activité. Vous avez peut-être envie de quitter votre travail. Vous avez peut-être envie de découvrir autre chose, mais en même temps, vous êtes bloqué. Vous vous dites peut-être que si vous quittez cet emploi, vous quittez une sécurité matérielle, financière, que vous ne retrouverez peut-être pas tout de suite, mais dont vous avez besoin. Donc, c'est un dilemme. Vous avez envie de partir, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de nouveauté, parce que vous vous ennuyez peut-être là, depuis là où vous êtes dans ce travail. Peut-être que vous occupez ce travail depuis longtemps. Peut-être que vous n'avez plus de travail, que vous en cherchez et que vous vous ennuyez là où vous êtes. Ou que vous ne savez pas quoi faire, comment faire pour trouver un autre job. Vous avez en tout cas envie que ça avance. Il y a beaucoup d'actions. Vous avez envie de faire les choses différemment. Peut-être de chercher du travail autrement que ce que vous avez l'habitude de faire. Vous avez peut-être envie de rencontrer vraiment des personnes pour leur dire, voilà moi ce dont je suis capable. Est-ce que ça peut le faire avec vous ? Est-ce qu'on peut rentrer en lien pour faire avancer l'entreprise, développer quelque chose ensemble, etc. Est-ce qu'on a un autre message ? On a le 3 de coupe. Vous allez peut-être vous associer avec des amis, avec des personnes, oui, une personne ou des personnes au niveau du travail. Ça va peut-être être nouveau pour vous. En fait, vous allez peut-être quitter de nombreuses personnes que vous côtoyez de façon intellectuelle pour aller vers quelque chose qui vous plaît avec moins de gens, mais au moins avec des personnes que vous aimez et qui vont pouvoir vous apporter de la nouveauté, qui vont pouvoir nourrir peut-être votre curiosité, votre soif d'apprendre, votre soif de comprendre, votre soif de découvrir de nouveaux univers. Et donc, vous allez aller vers ça, mais en vous associant à d'autres personnes. Et ce sont peut-être des amis. Ou alors, vous allez parler de vos projets, de partir de votre emploi pour, je ne sais pas, créer une entreprise, pour être autonome, pour être indépendante, etc. Et vous allez trouver de l'aide vis-à-vis de ça par rapport à des amis ou des connaissances autour de vous. Et je pense que vous allez pouvoir fêter des choses ensemble. Vous allez passer de bons moments. même si vous ne signez pas de contrat, par exemple, entre vous, ça va être rien que le fait d'en parler, de réfléchir autour de ça, lors d'un apéro, je ne sais pas quoi. Ça va être quelque chose qui va vous tenir à cœur, qui va vous faire plaisir, et qui va vous faire vraiment avancer, qui va vous donner peut-être de nouveaux contacts, qui va peut-être vous donner de nouvelles idées, de nouvelles envies aussi de faire. Vos amis vont peut-être avoir différentes idées par rapport aux vôtres, et vont vous trouver d'autres moyens d'agir. Donc, ça va être hyper intéressant ici de vous ouvrir autour de vous, aux gens de confiance et que vous aimez, par rapport à ce nouveau départ que vous avez envie de prendre au niveau du travail. Alors, au niveau ressources, pour la semaine du 19 au 25, qu'est-ce que l'on vous dit ? Alors, les ressources, c'est les finances, mais c'est aussi, ça peut être aussi le bien-être, ça peut être aussi tout ce qui est énergie, santé, comment vous vous sentez dans votre corps, etc. Donc là, on a la carte de l'empereur. Donc, vous restez sur les mêmes bases que les énergies du mois d'août, il n'y a pas beaucoup de changements. Vous êtes dans vouloir créer certaines choses, mais vous êtes sur le côté rigide de je ne dépense pas trop, je contrôle mon budget, je limite mes sorties, je limite mon exposition, je limite, il y a une certaine rigueur en fait avec l'empereur qui fait que c'est une énergie de stabilité. Donc, vous êtes assez stable dans vos énergies. Si vous étiez fatigué au mois d'août, vous allez l'être tout le mois. Si vous êtes bon, ça peut aller, vous allez être comme ça tout le mois. Donc, voilà, c'est une énergie de constance avec une certaine rigueur. Vous allez peut-être vous coucher plus tôt, donc vous avez besoin de beaucoup de sommeil, mais finalement, vous ne vous reposez pas forcément, enfin, vous vous levez quand même fatigué, mais vous continuez ce rituel parce que vous savez qu'au bout d'un moment, ça va être payant et que ce n'est pas en vous couchant plus tard. Si vous êtes fatigué, vous allez mieux récupérer, ça, ce n'est pas vrai. Donc, vous savez tout ça, donc, vous êtes assez au clair avec ça. Vous avez peut-être aussi envie d'être votre propre chef. Vous avez peut-être envie d'être… Je pense que vous avez envie de reprendre les choses en main ou de prendre les choses en main. C'est-à-dire que vous avez peut-être envie de diriger de main de maître avec une baguette, donc vraiment dans une attitude ferme, vos finances, peut-être aussi le côté matériel. Donc, peut-être que vous avez envie de jardiner, de reprendre ou de prendre véritablement votre maison en main, faire le ménage, le tri. Peut-être que pendant les vacances, ça a été un peu plus coulant et vous avez entassé certaines choses, vous n'avez peut-être pas rangé comme vous le faisiez avant, etc. Donc, c'est tout ça. J'ai cette sensation que vous avez envie de reprendre et de retrier, de reranger, de réaligner les choses, de réagencer, réorganiser, de purifier, de nettoyer tout votre environnement. Ça peut être votre habitation, ça peut être faire des soins énergétiques, ça peut être purifier la maison à la sauge, à l'ensemble, au sel, tout ce que vous voulez. Il y a peut-être aussi l'envie ici de reprendre une alimentation correcte, d'être un peu plus dans l'ascétisme, d'être plus à l'écoute de votre corps et d'être moins dans barbecue, bière et compagnie. C'est peut-être revenir à une alimentation plus légère, plus naturelle, plus saine. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour le domaine des ressources ? Non, je crois que c'est bon. Alors, et on vous parle ici du chariot. Donc, vous allez aller rapidement, il y a beaucoup d'actions cette semaine. Je pense que vous passez une vitesse supplémentaire dans le sens où vous avez en sentimental l'as de bâton. Vous avez ici le fou. Alors, il y a évidemment l'empereur qui veille. Ça peut être aussi ici un personnage comme un, je ne sais pas, un mari, un collègue, je dis un parce que c'est l'empereur mais vous adaptez une énergie en tout cas qui vous stabilise, un pilier qui vous stabilise dans votre vie et qui va peut-être vous dire bon ben là tu là tu déconnes, là tu peux, ben voilà, vous avez un peu ce garde-fou. Alors, soit c'est votre énergie à vous que vous êtes en train d'intégrer dans la vôtre, vous avez ces deux parties et c'est très bien parce que vous êtes en complétude ce qui vous permet d'être bien aussi dans votre vie sentimentale et ce qui vous permet d'attirer la bonne personne ou les bonnes personnes mais ça peut aussi représenter quelqu'un qui est dans votre entourage et qui vous stabilise qui est un peu un garde-fou. On vous dit ici que de toute façon vous allez réussir à atteindre vos objectifs avec rapidité. On a vraiment trois cartes ici qui me dit que ça va être rapide, il va se passer beaucoup de choses la semaine prochaine, ça va décanter, ça va détonner ici. Je crois que les autres semaines étaient beaucoup plus douces. Là, ce n'est pas que ça va être agressif, c'est que ça va être rapide. Ça va aller beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Il y a un retour à l'action, ça dépote, ça dépote, ça dépote grave et dans de nombreux domaines. C'est pour ça que cette carte est intéressante parce qu'avec autant d'actions, il ne va pas falloir se perdre et c'est rassurant d'avoir l'empereur ici parce que du coup, vous allez stabiliser vos ressources. Vous n'allez pas vouloir dépenser votre énergie et à tout voir même si vous allez en dépenser quand même beaucoup. Vous n'allez pas faire n'importe quoi parce que vous allez avoir ce garde-fou qui va vous dire non, 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 non. Là, tu dois te calmer, te reposer. Tu dois peut-être pas aller à cette sortie. Tu ne dois pas faire ceci, cela parce qu'il y a beaucoup de choses déjà de faites. Donc, repose-toi, prends ton temps, contemple, médite, je ne sais pas. Enfin, voilà. Donc, vous allez être consciente de tout ça et ça va vous faire un bien fou parce que vous êtes en complétude, vous arrivez à atteindre vos objectifs ou en tout cas, vous êtes en route pour. Et même s'il n'y a pas encore ce nouvel amour ou même si vous n'arrivez pas forcément à exprimer vos sentiments avec les bons mots, etc. Vous êtes dans l'action et comme vous êtes dans l'action, vous êtes occupé à et ça va vous redonner de l'estime de vous, la confiance en vous, vous allez être imbattable la semaine prochaine. Vous allez tout casser dans le bon sens du terme. Vous allez vraiment remporter la victoire. Vous remportez les coups, vous remportez tout la semaine prochaine. C'est incroyable. Donc, voilà. Une très belle semaine. qui serait à mon avis même pas forcément fatigante parce que vous avez cette énergie de l'encreur qui vient stabiliser le tout. Donc, en fait, une très belle semaine qui va vous apporter de très belles choses, de très beaux contacts, que ce soit amoureux ou professionnels et de l'action, de la réussite. Donc, c'est parfait. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. Guidez, n'hésitez pas à la commenter, partager, liker puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501